Bonjour, je suis Lisa Mandel, je suis l'auteur de HP, tome 1 et 2, qui est paru aux éditions de l'association et qui raconte le parcours professionnel de ma mère et mon beau-père qui étaient infirmières en psychiatrie de la fin des années 60 à l'an 2000. Ces deux tomes, c'est le début d'une saga qui devrait en faire cinq et qui va raconter l'évolution de la psychiatrie à travers la lorgnette des infirmiers. C'est la parole à l'infirmière qui est retranscrite ici. Depuis que je suis gamine, j'entends les histoires de mes parents qui bossent dans les hôpitaux et donc au début, j'avais une vision assez superficielle du truc. L'image que j'en avais, c'était toutes les histoires les plus extraordinaires que j'entendais. Donc au début, je m'étais dit, ah super, je vais faire un recueil avec des histoires un petit peu fofolles, ça va être très très rigolo. Sauf qu'en fait, quand mes parents commençaient à me raconter la réalité de la psychiatrie, ce n'était pas drôle du tout. En fait, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur et aussi beaucoup de militantisme de la part de mes parents. Et donc je me suis rendu compte que ce projet, il avait beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais et que ce que je soupçonnais. Et plus j'avance en fait dans les interviews, plus je me rends compte que le sujet est vaste et plus j'ai envie en fait d'aller vraiment au bout de la démarche parce qu'on peut se rendre compte aussi que ce que les patients ont vécu à la fin des années 60, ils peuvent encore le vivre à moindre échelle aujourd'hui. C'est ce dont moi je me rends compte en avançant dans l'histoire. C'est que finalement, la difficulté d'être un patient en hôpital psychiatrique public, en tout cas, elle est toujours réelle, je pense dans le privé aussi. Et puis je pense qu'aussi, moi je découvre et donc je fais découvrir aux gens aussi tout de suite un pan de la maladie mentale qu'on ne connaît pas quand on n'est pas confronté directement à l'hôpital. Donc voilà, j'espère que cette bande dessinée, elle va permettre aux gens qui travaillent déjà en hôpital de se reconnaître dedans et d'avoir l'impression que leur parole est un peu entendue. Moi, je me suis vraiment faite le porte-parole de ça et puis j'espère que ceux qui ne connaissent pas vont avoir une espèce d'image pas trop fausse. Après, c'est qu'une vision d'un certain nombre de gens, donc encore une fois, c'est très subjectif. Voilà, c'est pas, je ne peux pas dire, c'est universellement ça l'hôpital psychiatrique. C'est la vision d'une époque de gens d'un certain âge avec une certaine culture plutôt de gauche. Et voilà, mais j'espère qu'en tout cas, cette vision-là, elle est le plus précise possible. Moi, j'ai essayé vraiment de retranscrire fidèlement ce que j'entendais. J'ai beaucoup travaillé en collaboration avec ces infirmiers-là, que j'ai fait relire au fur et à mesure tous mes travaux. Donc, ce n'est pas quelque chose que je me suis appropriée et que j'ai fait de mon côté. J'ai vraiment toujours pris garde à leur faire relire, à vérifier si ça ne les choquait pas. Il y a certaines choses qui m'ont fait enlever, surtout dans le tome 1, parce que ça allait risquer eux de leur causer des problèmes après. Parce que c'était trop... Voilà, ça portait sur des critiques de fond sur des sujets où ils ont préféré se retirer. Donc, globalement, ils assument entièrement les propos qui sont tenus dans ces deux livres.